Je suis Yacouba Diallo, je suis l'expert en développement des intrants agricoles au coraf. La visite aujourd'hui nous a permis de découvrir tout ce qu'Africa Rice est en train de faire en termes de développement de technologies sémentières, notamment les rires de variétés hybrides. Nous avons vu qu'il y a un gros potentiel pour la région. Nous avons vu déjà une variété hybride homologuée et d'autres encore en plein développement avec des rendements intéressants qui combinent aussi bien l'aspect aromatique, l'aspect précocité et aussi l'aspect rendement. Nous pensons que c'est un gros potentiel pour la région et que c'est quelque chose qu'il faudrait accompagner pour une large adoption par nos producteurs. Je pense que le riz hybride peut être une grosse alternative pour assurer la sécurité alimentaire au niveau de la sous-région. Un des défis qui est pour moi surmontable, c'est d'abord la technicité du riz hybride. Ce n'est pas comme les riz à pollinaison libre, les variétés à pollinaison libre que les gens ont déjà l'habitude de produire. Le riz hybride demande une certaine technologie. Il faut accompagner les producteurs à maîtriser, surtout les producteurs des sémences, à maîtriser la production des sémences des variétés hybrides. Il y a le défi du prix qui est aussi surmontable parce qu'il peut être compensé par le haut rendement qui est donné. D'habitude, on pense que les hybrides sont un peu plus chers. Mais quand on compare en termes de productivité, ce coût d'achat peut être optimisé par le rendement que l'hybride donne. Et dans certaines spéculations, déjà ça a montré sa preuve. Pourquoi pas au niveau du riz ? Nous pensons que si les paysans sont convaincus de la qualité, de la productivité et surtout de la résistance aux différentes maladies et stress, on pense que ça peut être quelque chose qu'ils vont facilement adopter. Merci.